Bonjour, alors moi c'est un extrait de Croum Lectoplasme de Anoc Lévin. Et donc, voilà, c'est un monologue d'un des personnages. Allez, sois sympa, Croum. Tu vois bien dans quel état ça me met. Je te pose ma petite question et tu me donnes ta petite réponse. Tu me dis juste oui ou non. La gymnastique, c'est mieux d'en faire le matin ou le soir ? Laisse-moi d'abord t'expliquer les pour et les contre. Je vais te les exposer une dernière fois et après tu me donneras ta réponse ultime et définitive. Ce n'est un secret pour personne que mon problème de santé vient de ce que, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me décider entre le matin et le soir. Si j'opte pour le matin avant d'aller travailler, vu que la gymnastique fatigue, je crains d'être fatiguée au travail. Mais si je choisis le soir avant d'aller au lit, vu que la gymnastique réveille, je crois que je vais avoir du mal à m'endormir. Quant à l'après-midi, c'est hors de question, je suis contre les compromis. Ce sera ou en début ou en fin de journée. D'autres problèmes viennent se greffer là-dessus, comme par exemple celui de la douche. Si je fais de l'exercice le matin, je dois me doucher après. Et alors quoi ? Ma journée de travail terminée, je me redouche ? Soyons réalistes, c'est impossible, surtout en hiver. Si j'opte pour le soir avant d'aller au lit, on est bien d'accord que ce n'est plus la peine de me doucher le matin. Mais alors, vu que la douche réveille, on se retrouve devant le même problème que tout à l'heure et je me demande s'il ne faudrait quand même pas mieux que je me douche le matin. Ça fait 15 ans que j'hésite. 15 ans que chaque fois que je décide quelque chose, je tombe sur un article de journal qui me prouve exactement le contraire. Il est temps d'organiser un colloque médical international sur le sujet et de trancher le sujet une bonne fois pour toutes. Messieurs les docteurs, je vous le dis, vous nous tuez ! Merci !